bonjour dans cette vidéo je voudrais commencer à aborder ce qu'on appelle la question sociale et à travers cette question la problématique de l'intégration du monde ouvrier au modèle républicain ce n'est pas tout à fait par hasard donc j'ai commencé cette série de vidéos par rappeler comment la république s'était imposée la troisième république s'était imposée et que j'ai pointé l'un des enjeux des crises qu'elle traverse à travers sa triple contestation boulangisme crise anarchiste affaire dreyfus et comment le modèle qui en découlé était à la fois fondé sur des lois d'émancipation notamment toute la série des lois 1880 liberté de la presse etc et comment lorsque ces crises dans un soubresaut terrible qu'est l'affaire dreyfus avait nécessité une autre forme de législation qui était à travers la loi des associations et les lois de séparation des églises et de l'état la question de la laïcité alors bien évidemment chacune et chacun est libre d'interpréter ou de recevoir ce que j'ai dit comme il entend mais la conclusion est claire d'une part l'arsenal juridique républicain suffit amplement à la république pour pouvoir se protéger et donc tous les discours sur des lois liberticides sur un durcissement sur des lois d'exception tout ce discours là n'est qu'un alibi moral et une posture par un effet d'essayer de trouver de tirer des bénéfices secondaires évidemment électoraux de ce genre de difficultés et la seconde conclusion c'est que les lois républicaines en différenciant l'espace public de l'espace privé ne sont en aucun cas des lois liberticides ne sont en aucun cas des lois liberticides il suffit de les appliquer et la meilleure des preuves en est que par rapport à ceux qui apparaissaient comme un danger contre la république c'est à dire la prétention de l'église catholique de vouloir jouer un rôle, d'imposer un rôle très important même si cette loi de laïcité n'est pas parfaite notamment sur la question des écoles dites libres mais ça ce sont les reculs de 1959 suite au retour du général de Gaulle au pouvoir qui en sont directement la cause même si on peut toujours parler de l'existence du concordat pour l'Alsace-Moselle pour la bonne et simple question qu'aucune loi ne pouvant être rétroactive elle ne pouvait pas s'appliquer à l'Alsace et la Moselle en 1905 puisque l'Alsace et la Moselle étaient sous domination allemande même si donc elle n'est pas parfaite loin de là même si sur un certain nombre de sujets il y a des positionnements au nom des consciences religieuses grosso modo c'est une loi qui permet à la république parce que ce qui a triomphé c'est son acception, n'est-ce pas, de tolérance c'est une loi qui permet tant bien que mal de fonctionner et elle se suffit à travers la question sociale ce que je vais aborder aujourd'hui c'est un deuxième enjeu très important c'est quid de la question de l'intégration du monde ouvrier à la république quid de cette forme d'intégration que l'on appelle la question sociale et qui pose simplement le problème de comment on assure la cohésion d'une société lors même que le développement du mode de production intensifie les risques de fractures sociales donc pour répondre très schématiquement à cette question c'est un sujet clé qui a inspiré de nombreux travaux pas seulement des travaux d'historiens même si moi je vais réagir et l'aborder un historien il y a par exemple des grands travaux de sociologues alors évidemment les illustrissimes travaux de Robert Castel sont incontournables ce qui m'intéresse moi en tant qu'historien c'est pas pour reprendre les mots de Castel de traiter de cette aporie fondamentale c'est-à-dire de cette contradiction apparente de ce syllogisme qui conclut à une contradiction entre la cohésion et les risques de fracture non, moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment en France la question ouvrière va donner naissance au début du 20ème siècle à une solution relativement originale alors au point de départ la France n'est pas très différente d'autres pays par contre au point d'arrivée le modèle français d'organisation du monde ouvrier du mouvement ouvrier sera très différent d'autres modèles des modèles britanniques ou allemands par exemple parce que vont coexister un certain nombre de solutions au point de départ qu'est-ce qu'il y a ? il y a la peur de ce qu'on appelle les classes dangereuses il y a la peur du monde ouvrier et toute l'histoire du 19ème siècle la première moitié du 19ème siècle insiste sur cette peur il faut contrôler cette population ouvrière souvent déracinée souvent issue de l'exode rural ce sont des éléments de réflexion que vous trouvez vous pourriez citer les révoltes des canuts bien évidemment les journées de juin 1848 etc. avec l'idée que également ces gens ne sont pas mûrs pour pouvoir participer au débat public c'est bien dans ce sens là après la grande peur de 1848 qu'est rétablie le suffrage censitaire par la loi Guizot en mai 1850 que je sache en mai 1850 même s'il y a des tensions entre le président de la république Louis-Napelon Bonaparte et les institutions républicaines précisément on est encore en république c'est le 2 décembre 1851 le coup d'état pas en mai 1850 donc cette peur des classes dangereuses qui tient aussi à une structure même du monde du travail c'est-à-dire les compagnons du Tour de France qui donc quittent leur région d'origine pour se former il faut contrôler il faut que conditions de d'homiciliation du suffrage censitaire exclue toute cette main d'oeuvre un peu itinérante donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui traverse le ciel je passe sur des arguments mais vous les retrouverez il suffit de lire Zola l'alcoolisme structurel dans les conditions de vie voilà c'est un des grands arguments que vous entendez il faut maintenir des salaires bas parce que de toute façon les ouvriers boivent et donc maintenir des salaires bas c'est une manière de lutter contre l'alcoolisme je passe sur certains cas où les salaires étant souvent journaliers la paie a lieu dans une taverne où elle est si je puis m'exprimer ainsi immédiatement réinvestie par une consommation locale donc ce modèle issu de la révolution industrielle fondé donc sur la concentration d'une main d'oeuvre ouvrière plus ou moins qualifiée d'ailleurs va entraîner un certain nombre de réactions parfois extrêmement violentes et je répète ce phénomène n'est pas proprement français vous avez par exemple à la fin de la décennie 1810 en Angleterre il suffit de lire des grands ouvrages sur la formation de la classe ouvrière britannique Thomson et autres vous avez un mouvement qui s'en prend aux machines la machine est jugée comme étant concurrente au travail humain une concurrence déloyale et donc ce mouvement qu'on appellera le ludisme le ludisme vise à détruire les machines parce qu'elles détruisent l'emploi c'est d'ailleurs si vous me permettez d'ouvrir mon propos vers autre chose c'est d'ailleurs un questionnement d'une très grande forme d'actualité que vous retrouvez aujourd'hui qui a été posée à ce moment-là donc vous avez également à côté de cette réaction je dirais épidermique mais ô combien symbolique des gens qui commencent à réfléchir et donc tout un mouvement d'idées important qui vont grosso modo déboucher sur trois types d'attitudes d'abord je dirais ce qu'on appelle la montée d'un mouvement dit d'action directe on va le baptiser anarchisme anarchisme pour aller vite alors avec toutes les ambiguïtés de Pierre-Joseph Proudhon c'est quelque chose de relativement important et qui va compter dans la culture du monde ouvrier français notamment dans les milieux d'organisation des premiers syndicats vous avez deuxièmement tout un courant dit d'analyse locale de sociétés de secours mutuels etc. dans laquelle bien évidemment souvent l'influence catholique sociale ne sera pas négligeable pour prendre le département de l'Orne que j'avais il y a longtemps étudié c'est un prêtre le curé Lecornu qui est le créateur de la première société de secours mutuel vous avez donc également dans ce sur la même thématique de la petite échelle locale une partie de ce qu'on appellera le mouvement socialiste utopique qui n'est pas tout à fait négligeable négligeable du nom de Fourier de Saint-Simon ne doivent pas vous être totalement inconnus avec également en parallèle une législation ce qui est intéressant d'ailleurs dans le cas français comme ailleurs je vous rappelle que le livre de Frédéric Engels sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre part d'une enquête très documentée sur les salaires les modes de consommation les conditions d'habitat que sais-je encore des ouvriers britanniques à Manchester en France il y a aussi une enquête statistique qui est extrêmement connue c'est on cite toujours Villermay mais Villermay n'est pas seul il y a aussi Louis-François Benoiston de Châteauneuf excusez du peu qui travaille et qui étudie après cette rendue sur le terrain donc c'est quasiment une enquête qui emploie même si ça serait un peu anachronique de le dire à l'époque la méthode d'une sociologie de terrain puisqu'il se rend importante à Mulhouse à Lyon à Saint-Etienne puis dans le sud de la France d'abord à Lille également j'ai oublié Roubaix Roubaix l'industrie lénière tellement importante Tourcoing il passe également à Nîmes et à Carcassonne donc c'est quelque chose qui est un travail très documenté qui débouche sur un ouvrage qui décrit parfaitement bien la condition de ce monde du travail issu du système industriel ou plus ou moins à ses débuts parce que là aussi il faudrait tenir compte des décalages entre la France plus en retard que le Royaume-Uni bien évidemment mais bon c'est ce fameux tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton de laine et de soie c'est un travail de plusieurs années qui parait en 1840 et parce que cet ouvrage met l'accent sur un certain nombre de difficultés très objectives il est à l'origine de deux lois la loi de 1841 sur le travail des enfants qui limite donc l'âge d'admission dans les entreprises de plus de 20 salariés à 8 ans et qui sera complétée par deux séries de lois en 1851 puis en 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie et qui va finalement très solidement limiter l'emploi l'utilisation de la main d'oeuvre infantile avant l'âge de 12 ans et puis en 1850 il y a également une loi qui est quand même la première loi d'urbanisme en France interdisant l'allocation de logements insalubres parait également un petit peu plus tard une étude comparatiste sur le modèle britannique le travail et conditions des enfants dans les mines de Grande-Bretagne puis les rapports sur les accidents du travail vous voyez bien que c'est pas quelque chose qu'il faut passer sous silence complètement on pourrait citer également parmi les mouvements d'idées quelque chose qui n'aura pas une importance décisive mais qui correspond à la fin du 19ème siècle dans la problématique qu'est la nôtre de l'intégration au modèle républicain du monde vous voyez le solidarisme philosophie politique émanant du député radical républicain Léon Bourgeois et qui privilégie la notion de responsabilité mutuelle et je cite bourgeois cela permettrait de favoriser non plus dans le conflit mais la construction d'une république je cite donc bourgeois d'une république de la main tendue contre le point fermé de la mutualité règles suprêmes de la vie commune contre la charité réduite à une pitié agissante et le mot important là est le mot charité c'est-à-dire que ce qui va transparaître comme conséquence fondamentale c'est la question de comment on gère l'insécurité sociale et plus par l'économie de la charité l'économie du salut les milieux aisés ayant comme la noblesse d'ancien régime ces pauvres et faisant l'aumône pour s'assurer les bénéfices de la vie éternelle donc comme outil d'ailleurs développé par bourgeoise une des conséquences importantes et on en reparlera dans la législation républicaine ce sont à la fois les principes de l'impôt sur les successions et de l'impôt sur le revenu qui vont constituer des éléments de solidification du modèle républicain il faudrait dire un mot mais vous voyez que ça nous mènerait très loin sur le mouvement coopératif bien évidemment le nom de Charles Fourier s'impose là-dessus mais puisqu'il faut aller à l'essentiel ce qui va surdéterminer de plus en plus la question sociale ce sont les conséquences de l'analyse marxiste c'est-à-dire fait par Karl Marx rejoint par Frédéric Engels également au départ donc une analyse philosophique métaphysique matérialiste historique après fondée sur l'idée que toute l'histoire intellectuelle n'est qu'une histoire de contradiction qui débouche sur des logiques d'affrontement le manifeste communiste de 1848 je dis bien les mots ont un sens le manifeste communiste qui sera à tort par rapport au texte originel traduit par manifeste du parti communiste parce qu'il n'y a pas de parti communiste c'est un manifeste de l'idée communiste à ce moment-là et dont je vous rappelle la logique profonde pour aller vite le moteur de l'histoire est le moteur de la lutte des classes chaque classe qui a été exploité est devenue à un moment donné en se révoltant révolutionnaire avant de devenir exploiteuse à son tour exemple la bourgeoisie avec la grande révolution française de 1789 mais par là même le système économique produit des contradictions terribles double contradiction première contradiction le fait que il faut de plus en plus d'investissements dont des machines de plus en plus coûteuses donc une réduction tendancielle des taux de profit la baisse tendancielle des taux de profit qui implique deuxième conséquence une exploitation de plus en plus dure du prolétariat des ouvriers d'usines qui sont obligés d'être soumis à ces conditions les plus strictes parce qu'il faut garantir les profits un minimum de profit de plus-value et donc en jouant d'un fort volant de chômage l'armée de réserve du capital dit Marx bien évidemment détention sociale donc conclusion le prolétariat est victime mais il y a une contradiction là-dedans la bourgeoisie est en train de tisser les armes qui la mettront à mort en conséquence de quoi les prolétaires doivent s'organiser ils n'ont rien à y perdre que leur chaîne prolétaire de tous les pays unissez-vous voilà résumé très rapidement très très rapidement et donc ça apparaît en 1848 suite d'ailleurs à toute une réflexion depuis le début de la Tessinie 1840 et là ça va déboucher sur un mouvement politique une organisation politique qui sera l'association internationale des travailleurs à Londres dans des conditions dans des conditions très précises et où deux lignes de partage vont s'affronter je vais m'arrêter là la ligne de partage dite d'un socialisme scientifique cette analyse socio-économique que je viens de rappeler et la tentation de l'action directe de l'organisation directe voilà est-ce que on a besoin d'une structure qui guide n'est-ce pas le monde ouvrier ou comme le dit très bien l'adresse de l'association internationale des travailleurs la première internationale non est-ce que l'émancipation des travailleurs soit à l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes et comment vous résolvez cette contradiction je m'arrête là pour aujourd'hui j'ai juste tenu à vous dire que ses racines n'étaient pas franco-françaises que ses racines de la question sociale offrait une multitude variante nous analyserons dans la prochaine vidéo l'exemple important des solutions à la française avec là aussi j'en suis désolé comme pour la laïcité une originalité franco-française liée à la question de l'acceptation au point de la république je vous souhaite une bonne journée à la prochaine à la prochaine à la prochaine voir augmente à la prochaine